... Pourquoi ont-ils tant de mal à vivre cet événement ? Marie a voulu témoigner à visage couvert. Elle a trois fils. Un de ses garçons lui a annoncé son homosexualité il y a deux ans. Aujourd'hui, elle a encore du mal à parler de l'orientation sexuelle de son enfant. J'étais déjà mal les jours d'avant parce que j'avais compris qu'il allait me dire ça. Et je ne voulais pas. J'avais téléphoné à mes soeurs, je disais, je crois bien que... Et j'avais dit, j'espère que ça ne va pas être ça, mais je crois bien que c'est ça. Et voilà. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'ils me le disent, je ne voulais pas qu'ils le soient. J'ai un peu déprimé à l'époque. Donc, je n'étais pas bien, il fallait que je me secoue pour faire ce que j'avais à faire. Et des larmes, de l'angoisse, des questionnements. Marie avait rêvé d'une autre vie pour son fils. Elle se voyait déjà grand-mère. Il fallait refaire tous les repères, toutes les projections que j'avais pu faire sur lui, sur son avenir. Avec une famille nombreuse, j'imaginais une jolie femme. Puis, et bien voilà, ça sera un gendre que j'aurai. Franck a aujourd'hui 22 ans. Bonjour. Il vit dans une chambre d'étudiants et il assume pleinement son homosexualité à visage découvert. Ses souvenirs d'adolescents, ce sont avant tout des mensonges, des secrets et des non-dits. Bon, là, je me souviens parfaitement que je suis homosexuel à ce moment-là. C'est des souris en 6 ans. C'était chez Pablo, ça. Tiens, regarde avec ton lapin. Ploume. Et là, vous aviez quel âge, avec le lapin ? 13 ans. Ouais, 13 ans. Donc là, vous commencez déjà à vous poser des questions ? À 13 ans, ouais, bah oui. Mais je ne me suis pas vraiment posé des questions. Je le savais. Là, à 13 ans, je le savais. Et vous, vous aviez déjà des doutes à cet âge-là, à 13 ans ? Moi, j'ai commencé à en avoir, il avait 11 ans. 10 ans. Puis après, quand je l'ai vu commencer à sortir vers, je ne sais pas, 16 ans, avec des jeunes filles, je me suis dit, oh, bah non. Je suis sorti avec des filles pour me dire, non, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Et non, mais je ne voulais pas. C'est dire qu'on est homosexuel, c'est d'abord accepter nous-mêmes d'être homosexuels. Et ça, c'est le plus dur, quoi. S'accepter comme homosexuel, assumer ce que l'on est, pour en arriver là, Franck va mettre 10 ans. Son coming out, il va le vivre comme une renaissance. Pour sa mère, au contraire, c'est beaucoup de tristesse et de culpabilité. On a pleuré, puis après, il y a beaucoup, voilà, on s'est beaucoup questionné en tant que parent. Particulièrement moi, j'avais un gros désert de fille, donc je me suis dit, qu'est-ce que je lui ai fait passer ? Après l'idée de la mère aussi, castratrice. En gros, c'était de votre faute ? Oui, voilà. Elle culpabilisait, quand elle se mettait à pleurer devant moi, c'est mort de l'intérieur, quoi. Le fils est malheureux de découvrir sa mère en proie aux doutes et aux questions. Dépression, angoisse, l'ambiance à la maison devient pesante. J'ai décidé de prendre un appartement un peu contre l'avis de mes parents ici, justement, qui était, ils m'ont pas mal aidé. Et là, ça a apaisé les choses. Ils venaient quand ils voulaient. Bon, puis moi, j'avais avancé aussi. Tout le monde avait aussi avancé. Marie avance doucement. Le choc de la révélation a été brutal. Elle a besoin de temps. Franck et ses parents ont mis aussi un peu de distance pour se donner la chance de se comprendre les uns les autres. Pour certains parents, il faut des mois, voire des années pour accepter la différence de leur enfant. D'autres n'y parviendront jamais. A plus de 1000 kilomètres de Calais, nous retrouvons Anthony. Il s'est installé à Montpellier. Donc là, c'est chez vous. Oui. Cet appartement, c'est une association, le refuge, qu'il a mis à sa disposition. Donc ici, on va à la cuisine. Là où je dors, les vêtements. Vous dormez là ? Oui. Après avoir quitté sa famille d'accueil, Anthony a erré pendant 6 mois, sans toit et sans ressources. Je suis juste arrivé avec un sac comme ça. En fait, lui ? Oui, il y avait toute ma vie dedans. Parfois, au fur et à mesure, je me suis racheté des vêtements, je me suis racheté plein de trucs. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé, je dois avoir ces trois chemises-là et deux pantalons, c'est tout. Et rien d'autre. Rien d'autre. Le refuge accueille des jeunes homosexuels jetés à la rue. Anthony, hier marginal, sort ici de son isolement et rencontre des gens comme lui. Lysiane, 18 ans, est une autre des pensionnaires. J'ai jamais vu ton mec, t'as une photo de ton mec ? Je veux le voir. Après des années de silence, ils peuvent parler de leur orientation sexuelle. Sans tabou. C'est un peu libérateur, quand même, parce qu'on s'affirme nous-mêmes, quoi. Parce qu'avant, on était obligés de se cacher et tout, tu sais. Tu la trouves comment, la fille ? Oh, bah, écoute, je suis pas lesbienne, je peux pas trop te dire. On avait un peu honte, quoi. Maintenant, c'est, oh, ouais, elle est bonne. Enfin, toi, c'est plutôt les mecs, excuse-moi. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Ah, tiens. Non, mais ça m'arrive de regarder aussi les filles, mais... Beaucoup moins. Lysiane vient d'arriver au refuge. À 16 ans, ses parents ont découvert qu'elle aimait les filles. Conflits à répétition, agression verbale et même physique, elle a été contrainte de partir de chez elle, sans explication. J'ai peur de la réaction de ma famille, en fait. Parce que, bon, bah, on n'a jamais vraiment dialogué sur mon état d'esprit, quoi. En fait, c'était que des jugements, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est... Franchement, j'arrive même pas à trouver mes mots. Parce que, voilà, ça fait peur, quand même, de se dire qu'on a vécu dans une famille, on a vécu dans le mensonge. Et eux, ils étaient là en train de dire, mais si, on a toujours tout fait pour toi, regarde, on t'a nourri, le j'ai blanchi, toi, tu nous remercies comme ça. Ça fait mal. Rejetée, Lisanne va vivre 2 ans à la rue. Seule, elle découvre l'hostilité que provoque son homosexualité au quotidien. Quand on entend dans la rue, Salguine, Goudou, Legeminou, enfin, je sais pas quoi, Brou de gazon, enfin, ce genre de conneries que les gens peuvent dire, ben, ça fait mal, parce qu'après, il y a des enfants qui le répètent et tout ça, alors qu'ils savent pas ce que ça veut dire, enfin, c'est... Et ça, vous l'avez entendu ? Ouais, 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 ça s'entend partout, quoi, c'est... Que ça soit dans une ville ou à la campagne, on entend ça partout, quoi. Au début, on gueule un peu, on gueule, on s'affirme, on dit, on est comme on est, voilà, acceptez-nous, quoi. Nous, on vous accepte, alors, nous jugez pas, quoi. Cette homophobie, tous ces jeunes pensionnaires du refuge l'ont vécu. Ici, ils se sentent à l'abri et peuvent redevenir des adolescents comme les autres. L'association unique en France est victime de son succès. 19 places pour 800 membres de jeunes en détresse venus de toute la France. Frédéric Gall est le responsable de cette structure. C'est lui qui accueille tous ces jeunes. Les années passent et le constat est toujours le même. On a eu des enfants d'ouvriers, des enfants de chirurgiens, avocats. On a eu tous les milieux possibles, imaginables. Et comment vous expliquez ça ? Généralement par rapport à l'éducation, généralement aussi par rapport au poids de la religion, qui est extrêmement important, notamment au niveau de la religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive. Sous-titrage ST' 501